Bon, ce film a plutôt bien marché, puisque la religion manichéenne s'est répandue aux quatre coins du monde, de l'Espagne à la Chine. Le philosophe Saint-Augustin lui-même a fait partie de la secte pendant dix ans, avant de se convertir au christianisme et de devenir évêque en Afrique. Oh, bah écoutez, installez-vous. J'ai juste commencé là où je m'étais arrêté la dernière fois, donc vous tombez bien. Plus tard, les cathares du Moyen-Âge, eux aussi dualistes, furent appelés les nouveaux manichéens. Mais si le film a eu un certain succès, on peut dire que les critiques n'ont pas vraiment accroché, puisque Mani a finalement été emprisonné et condamné à mourir d'épuisement au bout de 26 jours d'agonie, avant que son corps ne soit dépecé de ses morceaux cloués sur les portes de la ville royale. Remplacer Dieu unique par deux créateurs est bien sûr une hérésie. Et c'est sans doute à cause de cela que Manichéen reste encore aujourd'hui un terme péjoratif. Mais pourquoi tant de haine ? Après tout, Star Wars n'a rien inventé, et les Manichéens non plus. Ce ne sont pas les premiers à opposer le bien et le mal en imaginant le diable à côté du bon Dieu. D'ailleurs, le terme de Scythes peut faire penser au Dieu Seth. Il y a une petite annotation qui dit que le terme Scythes peut aussi se référer au Scythes, un peuple qui passe pour barbare et dangereux dans la Bible. Donc peut-être que c'est tiré de là. Une histoire qui pourrait bien résonner avec le retour du Jedi. C'est vrai que j'avais vu un documentaire qui faisait le lien avec la mythologie. Alors le problème, c'est que moi, je n'y connais rien à la mythologie. Je pense que je devrais m'y mettre. Je pense que je devrais vraiment... J'ai du mal en fait avec les histoires qui sont inventées. Enfin, c'est... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui connaissent sur le bout des doigts la mythologie. Et en fait, le fait de le connaître, pour moi en tout cas, je me dis, est-ce que ça a un intérêt ? Parce que ça n'a jamais existé. Mais bon, en même temps, vous allez me dire, bah, Kishni, t'es fan de Star Wars ? T'as envie d'en apprendre beaucoup ? Pourtant, ça n'a jamais existé. C'est vrai, vous avez raison. Ok, je me tais. Non, mais rien que pour ma culture, j'aimerais bien m'intéresser quand même à la mythologie. Luke Skywalker s'en vient tuer le méchant empereur Palpatine afin de sauver l'âme de son père Dark Vador. En bref, la lutte entre le bien et le mal ne date pas d'hier et même pas de l'antiquité égyptienne. Depuis la nuit des temps, sans doute, les hommes ont l'idée qu'il existe un dieu et personnifie le mal en pensant au diable ou au démon dont l'empereur Palpatine n'est qu'une version contemporaine. Alors, il dit que Star Wars, ça a été critiqué parce que ça avait une tournure un peu manichéenne. Mais comme il dit, voilà, ça avait déjà existé avant Star Wars, c'est pas né avec Star Wars. Mais moi, je pense qu'en fait, c'est un film ou une œuvre en général est dénigré dès le moment où elle reprend quelque chose qui a un nom. Dès le moment où on a nommé un mouvement, genre on a nommé Manichéen, il est repris par Star Wars. Oh là là, c'est Manichéen ! Mais ça, c'est très humain de critiquer quelque chose dès le moment où il est repris, dès le moment où il a été nommé. Je suis sûr que vous pouvez trouver d'autres exemples dans la vie. Qu'est-ce que le mal ? Le mal, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est bien gentil d'envoyer des éclairs bleus, d'avoir un costume noir, un sabre laser rouge et de parler avec une grosse voix venue d'outre-tombe. Mais à part ça, où est le mal ? Le problème ou la facilité, dans Star Wars comme dans tous les récits du même genre, c'est que le mal est justement personnifié. Du coup, on croit pouvoir reconnaître ou l'identifier. Mais l'Empereur Palpatine ou Dark Vador ne sont pas le mal, ce sont des méchants. Et au fond, il n'y a pas de mal à s'habiller en noir, ça se saurait. Des couleurs, entre autres, sont bien sûr symboliques. Alors, de quel mal, au juste, sont-elles les symboles ? On se souvient peut-être des scènes de l'Empire Contre-Attaque, dans lesquelles Dark Vador tue les officiers qui l'ont déçu. L'amiral Ozel, d'abord, qui l'étrangle à distance, par écran de télé interposé. Et plus tard, le malheureux Capitaine Nida, qui était pourtant venu s'excuser. Résultat, on le voit tomber raide mort au premier plan, tandis que Dark Vador lui lance « Excuse accepté, Capitaine Nida. » Aucune pitié ! Le mal, ce serait donc d'abord celui que l'on commet, et que l'on peut appeler une faute, un crime, ou même un péché. Bref, le mal au sens moral. Cela dit, même si Dark Vador n'existait pas, et d'ailleurs, il n'existe pas, ça ne nous empêcherait pas de mourir. Car le mal, c'est aussi celui que l'on subit. Toutes les souffrances et les douleurs que l'on endure, les malheurs que l'on rencontre, à commencer par le premier, ou plutôt le dernier, la mort, l'origine de la philosophie, disait ainsi le stoïcien Epictète, est l'expérience que nous faisons de notre propre faiblesse et de notre impuissance. D'ailleurs, cette même expérience qui conduit Anakin Skywalker à passer du côté obscur de la force, son impuissance à sauver sa mère, tuée par les hommes des sables, et, par suite, sa peur de perdre Padmé, qu'il voit mourir en couche dans ses rêves. Au fond, c'est la souffrance du mal subi qui le pousse à commettre le mal. Mais l'expérience de notre faiblesse peut aussi nous rendre plus sages ou plus philosophiques. C'est bien parce que nous sommes mortels que nous sommes amenés à nous interroger sur le sens de notre vie en nous posant les fameuses questions « Où vais-je ? D'où viens-je ? » Et d'abord, « Pourquoi ton domaine est d'où souffrance ? » C'est super intéressant, ça. Je ne comprenais pas trop au début, mais au fil de la lecture, j'ai un peu mieux compris. En fait, il essaie de dire « D'où vient le mal ? » C'est ça, hein ? Et qu'en fait, tu n'es pas un méchant, ou tu ne fais pas le mal pour le mal, ou parce que tu as envie de faire le mal, je pense. Comme il dit, il y a une naissance quelque part, il y a une origine du mal. Et c'est justement quand tu subis ce mal que c'est là où tu vas choisir ta manière de réagir à ce mal qui t'arrive. C'est-à-dire que soit tu vas être du coup très influençable, très peu mature en fait, et tu vas te laisser emporter par le mal qui survient dans ta vie et tu vas incarner toi-même le mal et tu vas faire le mal autour de toi pour te venger et pour dire « Je ne suis pas le seul qui va souffrir, merde ! » Je veux qu'il y ait d'autres personnes comme moi qui souffrent. Donc du coup, il va faire le mal. Ou alors, justement, comme il dit, il dit « Rendre plus sage ou plus philosophe », c'est que justement, c'est ce mal qui t'arrive dans ta vie. Et bien justement, tu vas prendre du recul et tu vas te dire « Attends, mais voilà ce qui m'arrive, ok, ce n'est pas cool dans ma vie, mais j'ai le choix de réagir comme je veux. » Et le choix que je prends, c'est de justement réagir bien par rapport à ça, ou du moins du mieux possible, de telle sorte que voilà ce qui m'arrive, « Ok, je n'y peux rien, c'est comme ça. » Et plutôt que de tomber dans ce piège, d'être happé dans ce mal qui m'arrive, je vais plutôt surmonter ça en disant que ce n'est pas grave et je vais apprendre de ces erreurs-là, je vais apprendre de ces expériences et je vais justement passer outre pour justement que ça ne m'arrive plus dans l'avenir. Alors après, ok, des fois, c'est des mâles qui arrivent sans forcément que tu le veuilles, ce n'est pas forcément de ta faute à toi. Mais c'est juste une manière de réagir pour justement dire « Non, mais les événements ne me font rien, donc du coup, le mâle pourra toujours essayer de m'atteindre, jamais je ne deviendrai ami avec lui. » En fait, c'est un peu ce qui se passe avec Luc dans le sixième épisode, c'est que Luc, en fait, il est influencé par Palpatine. En fait, c'est le mal personnifié, en fait, c'est ce qu'il dit, le mal personnifié de lui-même qui vient lui dire « Mais vas-y, bascule, regarde tout le mal qu'on te fait, allez, vas-y, répands le mal toi-même aussi de ton côté. » Et voilà. Et donc, Luc résiste à ça et il décide d'être sage ou plus philosophique, comme dit Gilles Vervitch. Non, mais c'est super intéressant. Vous allez me dire « Oui, mais on le voit ça dans Star Wars, c'est bon, pas besoin d'explications. » Mais le fait de poser ça avec des mots, avec des phrases, j'aime bien ça, moi. Ça permet de prendre du recul et d'analyser ce qui se passe à l'écran. Ce n'est pas qu'un simple film, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de choses annexes qu'on ne distingue pas forcément du premier coup d'œil. Et je trouve ça bien que ce soit analysé comme ça. En même temps, c'est la philosophie. Si tu te poses la question, si vous êtes du genre à vous dire « Oui, mais pas besoin de le dire, c'est bon, on le voit, pas besoin d'en écrire des pages et des pages », c'est que vous n'êtes pas philosophe. Enfin, c'est que vous n'aimez pas philosopher. Je ne me considère pas comme philosophe, je me considère comme quelqu'un qui aime philosopher. Voilà, il y a une petite nuance. Mais vous n'avez pas tort. Si vous n'aimez pas philosopher, vous n'êtes pas dans le tort. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas comme moi ou vous n'êtes pas comme une personne ou une autre que vous avez tort. Vous êtes juste vous et c'est bien d'être comme vous êtes. Je n'ai rien à dire. Bref, on va peut-être continuer. Des êtres de lumière, nous sommes, et pas cette matière grossière. Au cours de son entraînement sur Dagobah, Luke Skywalker doit soulever son vaisseau X-Wing qui gît au fond du marais depuis son atterrissage en catastrophe. Mission impossible pour Luke, qui trouve son vaisseau beaucoup trop gros. Mais pour Yoda, ce n'est pas une question de taille parce que ce n'est pas avec son corps qu'il est censé soulever son X-Wing, mais avec son esprit. D'où l'un de ces fameux enseignements des êtres de lumière, nous sommes, luminous being, et pas cette matière grossière, crude matter. Et ça, c'est très manichéen. Mais pourquoi la matière devrait-elle être forcément grossière ? Toute notre faiblesse et toute notre impuissance viennent de notre corps. Car le corps nous cause mille difficultés par la nécessité où nous sommes de le nourrir. Qu'avec cela des maladies surviennent, nous voilà entravés. Et ça, ce n'est pas Yoda qui le dit, mais Platon. D'abord, la plupart de nos souffrances sont liées à notre corps qui peut être blessé ou mutilé jusqu'au jour de sa destruction définitive, qu'on appelle la mort. En attendant, c'est à cause de lui que nous pouvons éprouver de la douleur. Et c'est encore lui, notre corps, qui nous impose tous ses besoins naturels comme manger, boire ou dormir, mais aussi déféquer, charmant, de la matière grossière. Ajoutez à cela les besoins sexuels liés à la nécessité de la procréation. Vous comprendrez pourquoi Platon dit volontiers que tous nos désirs nous viennent de notre corps, si bien que c'est lui aussi qui nous pousse à commettre tous les crimes et toutes les folies du monde. Guerre, dimension, bataille, c'est le corps seul et ses appétits qui sont en cause. Mais pourquoi est-il si méchant ? Parce qu'il a un corps. On comprend alors que les hommes aiment à penser qu'ils ont aussi une âme. D'abord parce qu'elle permet d'espérer une vie après la mort, en imaginant que l'âme survit à la destruction du corps. Ensuite, ça leur permet de se dire qu'ils ne sont pas si méchants que ça. Ce n'est pas vraiment leur faute. Dans le fond, nous sommes des âmes pures et c'est notre corps qui nous pousse au crime et nous tire vers le bas. Ainsi, Platon dit aussi volontiers que l'âme est dans le corps. Comme dans une prison. Voir comme dans un tombeau. Et vivement le jour où l'âme sera séparée du corps afin de pouvoir voler de ses propres ailes. En bref, vivement le jour de notre mort. Mais oui, mais... Penser exclusivement comme ça, vivement le jour de notre mort, c'est dire... Du coup, notre vie en tant qu'humain dans ce corps, dans cette matière-là, ne sert à rien. Or, si t'es un minimum logique... Je ne sais pas si c'est vraiment de la logique, mais c'est dire... Si à un moment, ton âme, si âme, il y a, a été enfermée dans ce corps, c'est bien pour quelque chose. C'est bien pour qu'elle expérimente quelque chose. Donc, il faut que tu fasses cette expérimentation-là jusqu'au bout avant de quitter cette enveloppe charnelle qu'est notre corps afin que notre âme puisse s'envoler de ses propres ailes, comme il le dit, mais avec le bagage de l'expérience d'humain. Après, à quoi ça lui servirait ? Je n'en sais rien. Je ne fais que, justement, parler de ce qu'il énonce à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est super intéressant. Ça me donne envie de continuer. J'ai envie de faire une vidéo d'une heure, là. Non, mais vraiment. Là, je vais avoir du mal à m'arrêter parce que c'est super intéressant. Non, des êtres de lumière nous sommes et pas cette matière grossière. C'est bien ainsi qu'on nous explique la méchanceté de Dark Vador. À la fin du Retour du Jedi, quand tout le monde fait la fête dans le village des Ewoks, Luke tourne la tête et aperçoit les silhouettes lumineuses de Yoda, Obi-Wan Kenobi, mais aussi de son père, Anakin Skywalker. Bien sûr, ils sont physiquement morts et le halo de lumière dans lequel ils apparaissent nous fait comprendre qu'ils ne sont plus que des esprits ou des âmes. Leur corps transparent les révèle comme des êtres de lumière qui ont enfin quitté cette matière grossière ou cette enveloppe charnelle, comme on dit aussi. Et c'est surtout vrai pour Anakin Skywalker qui est passé du côté obscur au côté lumineux de la Force. Comment a-t-il fait ? Il s'est libéré de son masque ou plutôt Luke l'a libéré. Laisse-moi te regarder avec mes propres yeux. Au fond, Anakin, enfermée dans son armure de Dark Vador, illustre l'image d'une âme lumineuse prisonnière d'un corps matériel. Les grilles de son masque peuvent bien représenter les barreaux d'une prison. Et c'est bien dans le chaos d'une matière grossière en fusion que Dark Vador a été créé. Comme par hasard, la bataille finale de la revanche des Sith entre Obi-Wan et Anakin se déroule sur Mustafar, une planète volcanique remplie de lave. Bien sûr, c'est d'abord une image, on ne peut plus classique, de l'enfer et du mal, mais cette lave en fusion représente aussi la matière informe dont notre corps sont pétris et dans laquelle nos âmes ont été englouties. Cette bataille entre Obi-Wan et Anakin illustre assez bien la bataille entre la lumière et les ténèbres racontées par les manichéens. Au départ, nous, les hommes, appartenions à l'empire de la lumière, habité par des âmes ou des esprits. Et quand la terre des ténèbres a attaqué la lumière, elle a enfermé ou emprisonné les êtres de lumière dans la matière. Car ce corps qui nous fait tant souffrir et nous rend si méchants, ça ne peut pas être le bon Dieu qui nous l'a donné. Attends, attends, attends. On va s'arrêter là, mais je relis juste là. Au départ, nous, les hommes, appartenions à l'empire de la lumière, habité par des âmes ou des esprits. Et quand la terre des ténèbres a attaqué la lumière, elle a enfermé ou emprisonné les êtres de lumière dans la matière. Le corps qui nous fait tant souffrir et nous rend si méchants, ça ne peut pas être le bon Dieu qui nous l'a donné. Et pourquoi pas ? Non mais, attends. Attends, c'est super bien ce qui a été dit à la fin. Parce que moi, j'ai dit, j'ai dit, ouais, si vraiment on a une âme, si elle a été mise dans notre corps, c'est bien pour que nous fassions l'expérience de quelque chose. Mais je n'ai pas pensé à une punition. Ouais, la punition, vous allez me dire, oui, mais ça renvoie à Adam et Ève. Justement, il y a eu cette connerie de l'autre qui a bouffé la pomme et du coup, on a été enfermé dans un corps. Voilà. OK. Ce n'est pas con. Ce n'est pas con. Voilà. Bon, moi, je n'y crois pas. D'accord ? Mais, alors après, il dit, ce n'est pas possible que ce soit le bon Dieu. Dans ce cas-là, si, pour Adam et Ève, si, c'est bien le bon Dieu qui nous a enfermés dans ce corps. Mais sachant que moi, je ne crois pas en Dieu. d'ailleurs, lui, apparemment, je ne sais pas s'il y croit aussi. Je n'en sais rien. De toute façon, même, on s'en fout. Mais il dit qu'au départ, nous étions des êtres de lumière et il y a eu quelque chose qui nous a fait nous faire enfermer. Alors, attends, c'est quoi le titre après ? Non, ça n'a rien à voir. J'ai cru qu'il allait justement en parler. Non, mais c'est intéressant. Alors, peut-être que là où nous sommes, c'est justement une punition. le fait d'être dans ce corps qui a tant de besoins. Ouais, c'est intéressant. Ça ouvrirait à un débat, mais un débat dont on n'aura jamais la réponse à part une fois qu'on sera mort. Donc, quand je serai mort, je vous referai une vidéo et puis on en reparle, OK ? Bon, allez, on va s'arrêter là. C'était super intéressant. Je continuerai bien. Mais bon, là, la vidéo dure déjà bien assez longtemps. Mais c'était cool. Vivement à la prochaine. En tout cas, voilà, je vous souhaite de bien tourner à vos occupations et puis, bah, ciao à tous. Que la force soit avec vous. Bah oui, c'était du Star Wars. Ah, ah, ah.